Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. La fédération de Russie vient de mettre un coup très dur aux troupes otaniennes. Et le bilan est lourd, je dis, les troupes otaniennes. On compte ici de nombreux touchés, on compte de nombreux repos éternels. Jusqu'au point où l'OTAN a été obligé, oui, ils ont été obligés d'envoyer des secours. Ils ont été obligés d'envoyer des ambulances, des avions pour transporter leurs hommes. Mesdames et messieurs, mais vous pouvez comprendre à suffisance à quel point, comment la Russie a fait la chose. Oui, la Russie a fait ça dur et propre. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Comment les Russes ont fait pour mettre ce gigantesque coup dur aux troupes otaniennes ? Alors, il faut d'abord savoir que ça s'est passé plus précisément dans la localité de Poltava, l'Ivov soumis. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, ce centre d'entraînement des forces armées ukrainiennes du côté de Poltava, ce n'était pas seulement les Ukrainiens. On dénombrait des centaines, je dis, des centaines d'OTANIENS. C'est maintenant que les vérités sont en train de sortir. Mais permettez-moi d'entrer en profondeur dans cette vidéoconférence pour vous donner des informations réelles. Vous comprenez ? Alors, rassurez-vous de sécuriser la vidéo au maximum. Poussez beaucoup de j'aime et de cœur. Et aussi, n'hésitez pas de partager la vidéo partout à travers le monde. Écrivez en commentaire notre nouveau slogan, c'est « Vive l'Afrique libre ». Que tous ceux qui seront sur cette page, d'abord, premièrement, c'est l'Afrique libre que nous voulons. Donc, mettez en commentaire. Ça serait désormais notre slogan. « Vive l'Afrique libre ». Parce que nous avons constaté ces Oxylinis qui sont sur nos pages, qui mettent des mauvais commentaires. Donc, il faut qu'ils doivent voir « Vive l'Afrique libre, pleuvoir ». C'est de ça qu'il s'agit. Alors, écoutez ces informations officielles. S'il vous plaît, partagez massivement. Parce que les OTANIENS cachent les réalités aux yeux du monde. Qu'est-ce qui s'est passé ? Après la frappe d'hier, c'est hier qu'ils ont publié, après la frappe d'hier sur Poltava et deux séries de frappes sur l'ouest de l'Ukraine, des dizaines d'avions, des dizaines d'avions de transports et d'ambulances aériennes de l'OTAN se trouvent dans l'espace aérien roumaine et polonais. Ce matin du 4 septembre, c'est hier qu'ils ont publié, vous comprenez ? Parmi eux se trouvent des Allemands, des Polonais, des Suédois et de nombreux Américains selon nos informations. Et de nombreux Américains selon les informations. Mais nous allons entrer en profondeur. Combien sont-ils ? Mesdames et Messieurs, des avions-ambulances ont transporté 11 corps, 11 repos éternels d'officiers de l'OTAN vers la Pologne après l'attaque sur Poltava, rapporte MK. A l'heure actuelle, plus de 38 personnes grièvement touchées ont été transportées vers la Pologne et ensuite vers l'Allemagne, ainsi que 11 autres repos éternels d'officiers de l'OTAN parmi les vacanciers et des instructeurs à temps parti. Mesdames et Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un coup réellement dur. Oui, les Otaniens sont dépassés. Ils viennent de constater ici ce qu'il ne fallait pas voir. Vous comprenez ? Alors, nous allons continuer dans les profondeurs. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils disent, je suis, les Ukrainiens accusent Zelensky de sous-estimer les pertes après l'attaque contre le bâtiment du 179e centre d'entraînement des forces armées ukrainiennes. Des habitants de Poltava enregistrent une vidéo exigeant de contrainte. Le nombre réel des pertes selon eux, le nombre de repos éternels est cinq fois sous-estimé. Vous comprenez ça ? Ce sont les habitants, les Ukrainiens qui le disent, que le nombre réel est cinq fois sous-estimé. Donc, ils ont réduit. Imaginez-vous, s'il vous plaît, imaginez-vous, on dépêche des avions vers la Roumanie, vers la Pologne pour évacuer des repos éternels, pour évacuer des touchers. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire ? Les pertes sont énormes et complètement massives. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ils nous disent ici, je cite, Kiev a annoncé des chiffres officiels de 53 repos éternels avec 298 blessés, mais ensuite fait état de 41 repos éternels, 180 blessés. Regardez, est-ce que ça serait par rapport à ça que l'OTAN deva dépêcher des avions de combat et des ambulances ? Les véhicules ambulanciers pour venir porter 53 personnes, un seul ou deux avions peuvent faire tout ça. Mais tel n'est pas le cas. Ils ont dépêché des avions et des ambulanciers. Mesdames et messieurs, parmi les envoyés au repos éternel se trouvaient de nombreux visiteurs polonais et de français et les blessés furent amenés en Pologne et plus loin, en Allemagne. Ça veut dire, les cas sont lourds. Ah oui, les cas sont lourds. Les Ukrainiens ont été scandalisés par le refus des autorités locales d'organiser les premiers secours. Même les Ukrainiens sont étonnés que ceux qui sont chargés de la médecine ont refusé complètement de prendre soin de ces hommes de l'OTAN qui sont touchés, des blessés et autres. Ils ont refusé, selon les informations, et par le recours à des étudiants à médecine inexpérimentée pour sauver des blessés graves. Donc, même les étudiants inexpérimentés, les infirmiers qui sont compétents ont complètement refusé de soutenir ces troupes OTANIEN, tous ceux-là qui sont allés au repos éternel. Vous savez, dans un premier temps, concernant ces avions qui ont stationné de l'autre côté de la Roumanie et de la Pologne, ils ne peuvent pas accoster sur le territoire ukrainien parce que c'est dangereux. Ils seront les premières cibles, d'abord, de la Fédération de Russie. Parce qu'en ce moment, la Russie peut considérer dans ses radars que ce sont des avions de jet, des avions de combat de l'OTAN qui viennent déjà jusqu'en Ukraine et ils seront obligés d'envoyer des pluies aériennes. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est pourquoi ils ont préféré de stationner en Pologne et du côté de la Roumanie pour faire l'évacuation de leurs hommes qui ont été touchés en compte des repos éternels. On ne peut pas dépêcher tout cet armata pour 41 personnes ou bien, vous voyez, ils sont nombreux. Kiev cache les chiffres réels. Vous avez vu le bâtiment de Portava qui a été détruit par des missiles Scandor. Ce n'est pas un petit bâtiment, c'est un gigantesque bâtiment. On vous dit le centre de formation. Et dans ce bâtiment, il y avait des soldats otaniens. Ce sont eux-mêmes d'ailleurs qui avaient ce centre. Il faut le savoir. Ce sont eux qui étaient là et ce sont eux qui étaient les instructeurs de ce centre. C'est de ça qu'il s'agit. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la vérité vient de surgir aux yeux du monde. Alors, je vous prie, vous qui nous recevez depuis vos différentes positions géographiques, de partager massivement cette vidéoconférence, de la mettre partout à travers le monde. Surtout, poussez beaucoup de gens pour s'écloser la vidéo et surtout, mettez notre slogan en commentaire. Vive l'Afrique libre ! Vive l'Afrique libre ! Alors, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao !